On y va avec la critique de Tetris 99, l'heure du dernier Nintendo Direct. Nintendo nous sont arrivés avec ça, comme un chouette à la soupe. Ils sont bons avec leur présentation, puis nous arrive des jeux genre « Hey, disponible, maintenant! » Et Tetris 99, c'en est un. Le jeu a souvent été, comment je pourrais dire, la tête de sucre au podcast. « Ah, ils vont faire un Tetris avec Unreal Engine, ils vont faire un Tetris Bataire Royale, ils vont faire un Tetris sur notre Toastore. » En tout cas, on vous en passe des milles et des milles, même un film Tetris. Et là, Nintendo nous arrive avec un Tetris Bataire Royale. Vous connaissez la recette des Bataire Royale, c'est pas trop compliqué, je pense. C'est simple, vous êtes 99 joueurs, vous avez un Tetris, je ne suis pas obligé de vous expliquer c'est quoi Tetris, j'espère. C'est un des plus vieux jeux qu'il n'y a pas. Et votre but, c'est simple, c'est d'arriver le dernier survivant. Vous allez compléter vos lignes, comme vous le savez, sauf que vous avez plusieurs étapes, vous avez plusieurs, comment je pourrais dire, stratégies. Aléatoires, désignées, contre-attaques ou chaos faciles. L'idée est simple, c'est que dès que vous éliminez une ligne, ou un Tetris, si vous aimez mieux, ces blocs-là vont être répartis selon les autres joueurs. La zone pour réussir un Tetris va rapetisser. Un peu comme un Bataire Royale normal, après un certain temps, notre zone de survie rapetisse. C'est la même chose à Tetris 99. Notre zone va rapetisser, tout dépendant de ce qu'on a de fait. Et on va pouvoir, on doit finaliser, bien à l'attention, que les blocs continuent de tomber. De plus, on a une option, comment je pourrais dire, supplémentaire. On peut se réserver des blocs de côté. Dans la zone de gauche, on a une zone qui fait qu'on peut mettre des blocs dans cette zone-là, stratégiquement, pour se les garder de côté. Le bloc de ligne unique à 4, vous le mettez là, vous l'avez toujours disponible pour réussir des Tetris à 4, et ainsi de suite. Mettons que c'est le bloc le plus utile quand vous voulez faire le plus de lignes possible. Ou quand vous avez les fameux blocs en S, en zigzag, qui ne sont comme jamais utiles. Vous pouvez les mettre là, comme ça, ils vont être utiles plus tard. Bon, le jeu est addictif, parce qu'une partie, c'est 5, 10, 15 minutes. Des fois, c'est 30 secondes. Vous êtes tellement mal parti, puis les autres sont tellement bien partis, que vous recevez tous les blocs. Ça, je ne sais pas encore compris. Il y a des fois que, pour savoir que votre fameuse zone rapetisse, des fois, ça peut prendre plusieurs niveaux. Vous pouvez passer de 89 à 50, puis vous n'aurez pas votre zone qui a rapetissé. Puis, des fois, vous êtes juste à 80, et votre zone est déjà partie, donc vous perdez la 80e position. Ça, je n'ai pas encore trop compris comment ça se passe. Nintendo nous a promis des mises à jour. J'espère qu'il va en avoir, parce que, perso, j'aimerais ça, des compétitions comme ça, avec d'autres joueurs. Se réunir entre amis, se faire des compétitions et tout. J'aimerais vraiment, vraiment ça. On s'en parle beaucoup sur certains groupes dequels que je parle. Tu sais, c'est ce qu'il va faire. Est-ce qu'on est tout le monde sur un Discord et de jouer tout le monde ensemble à Tetris réuni? J'espère que Nintendo va y penser. J'espère qu'ils vont le faire. Et ça serait vraiment, vraiment intéressant. Surtout cette option-là. J'ai hâte de voir les autres modes de jeu qu'ils vont nous offrir. Mais on va se l'avouer, c'est un méga gros coup de marketing, parce que le jeu, oui, il est gratuit. Mais vous devez être abonné au Nintendo Online pour vous inscrire. Et entre vous et moi, il doit y en avoir eu des abonnements au Nintendo Online. Alors, la sortie de Tetris 99, de toute façon, au prix qui est là, Online, pour trois mois, ça se paye très bien, très facilement. Et je suis pas mal sûr que le jeu est déjà un gros succès. Et, perso, moi, je vous le recommande énormément. Tetris 99!